Pour comprendre ce qu'est le thorium, ce métal radiotoxique, nous sommes retournés en France, à la Crirade. Ça c'est un objet qui contient du thorium 232, donc c'est une substance naturelle mais qui est radioactive. On peut le voir en comparant le taux de radiation naturel dans la pièce qui est de l'ordre de 60-70 coups par seconde. Et dès qu'on approche cet objet, on sent une augmentation de la radioactivité. Elle est multipliée par 3 parce que ce thorium est radioactif, il émet des radiations alpha, bêta et gamma. Alors c'est un élément qui est très radiotoxique par inhalation. On peut l'illustrer avec ce graphique sur lequel on compare la dose en micro-siverte pour un nombre de becquerels inhalés. Et vous voyez que ce thorium 232 a un coefficient de radiotoxicité par inhalation comparable à celui du fameux plutonium et nettement supérieur à celui de l'uranium. Donc le fait de respirer des poussières de thorium, ça présente des risques pour la santé qui sont importants parce que cette substance radioactive, surtout si elle est sous forme de fines poussières, va pouvoir être inhalée, donc irradier les poumons. Une partie va passer dans la circulation sanguine et atteindre un certain nombre d'organes, comme avec l'uranium, et donc générer des risques potentiels à long terme sur l'ensemble du corps. D'où vient ce thorium 232 ? Est-il lié à l'activité militaire ? Voici la liste des missiles expérimentés sur le polygone de Cuira depuis les années 70. Parmi ces armes, le Hawk, de fabrication américaine, ou encore le Vettore Alpha, conçu par les Italiens. Mais c'est le missile Milan qui retient l'attention du procureur.